Google a présenté lors de sa conférence deux nouveaux modèles, deux nouveaux smartphones, vous en avez déjà parlé à l'époque des rumeurs, c'est le Google Pixel 3a et le Google Pixel 3a XL. Alors si vous vous souvenez, l'année dernière, c'était au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, Google nous a présenté deux nouveaux smartphones et des premiers smartphones qui arrivaient sur le marché français et dans beaucoup d'autres pays dans le monde entier. Google Pixel 3a XL, deux modèles plutôt intéressants, bien, j'adore le Google Pixel 3a, je l'ai utilisé pendant longtemps avant de changer pour suivre l'actualité, et un peu moins le Google Pixel 3a XL à cause de sa grande encoche. Smartphone très sympa, très pratique, très agréable, néanmoins ce que je n'ai pas là-dessus, c'était vraiment encoche, et ça, c'est bien qu'en tout cas, il est supprimé sur le Google Pixel 3a XL. Alors, Google, un vrai problème, a eu en tout cas un problème avec ses modèles haut de gamme, pour plusieurs raisons. Quand je dis problème, c'est que les ventes n'ont pas été à la hauteur des ambitions. Déjà, le premier problème, c'est qu'il y a une concurrence qui est très forte et très bien implantée dans le haut de gamme, dans le premium. Les clients qui vont vers des produits premium vont plus vers des produits qu'ils ont déjà pu tester par le passé, donc des produits où il y a une vraie antériorité, et là, pour le coup, c'était le premier produit, je pense notamment sur le marché français, le Google Pixel 3a XL, et il faut le reconnaître, un design qui est relativement old school, et surtout, c'est une grande encoche sur le XL qui était vraiment pas terrible. Alors, sur ces produits, on a un OS qui est complètement optimisé, on a une qualité photo qui est vraiment incroyable, de la même manière, on a un écran qui est vraiment d'une excellente qualité, on a un son qui est top, avec des haut-parleurs stéréo, on a des performances avec le Qualcomm Snapdragon 845, maintenant, le point négatif, c'est l'autonomie, le Pixel 3a, vous le gardez une journée, pas plus, pour avoir un peu plus d'autonomie, il faut aller sur le Pixel 3 XL. Avec les Pixel 3a et les Pixel 3 XL, Google s'attaque à une nouvelle cible, toujours exigeante, dans un segment encore plus concurrentiel qu'est le milieu de gamme avec énormément de marques, et ils arrivent avec une proposition de valeur qui va faire extrêmement mal, le top en photo à moins de 400 euros. Alors, je vous montre ces produits, je n'ai pas en ma possession encore les Google Pixel 3a et Pixel 3 XL, on les testera plus tard, donc je vous invite dès maintenant à vous abonner comme ça, vous saurez tout, mais j'ai déjà pu voir pas mal de choses dessus, regardez, des vidéos, de confrères, de potes, et franchement, ils ont l'air vraiment bien. Parce qu'il y a un point qui est majeur aujourd'hui pour l'achat d'un smartphone, c'est la partie photo. Google, vous connaissez historiquement, ils sont très forts dans le point de vue logiciel, avec une armée d'ingénieurs, développeurs, codeurs, en tout genre, ils ont beaucoup de monde qui travaillent derrière sur la partie software. Autant vous dire qu'il y a une vraie armée derrière, et qu'il est très difficile de venir chercher Google sur la partie logicielle, que ce soit sur le Pixel 3, Pixel 3 XL, ou alors Pixel 3a ou Pixel 3a XL. Souvent, la concurrence fait le point fort sur la partie matérielle, avec un zoom périscopique, avec des caméras de selfie en aile rond de requin, comme sur le Oppo Reno. Il y a pas mal de propositions de valeurs différentes qui sont très intéressantes. Google ne va pas du tout là-dessus, propose un smartphone qui est assez minimaliste, du point de vue matériel en tout cas, il n'y a pas d'innovation de choses qui se lèvent de tous les côtés. Par contre, du point de vue logiciel, ils sont strictement imbattables. Et ils l'ont démontré avec le Pixel 3 et Pixel 3 XL, avec un seul objectif, ils font des photos de malades. Il n'y a qu'à regarder leur site pour s'en rendre compte. Là, vous avez le nouveau Pixel 3a. Il n'y a vraiment que la partie logicielle sur laquelle il y a un gros focus qui est fait. Déjà, ils vous le marquent, tout ce qui vous plaît chez Google dans un téléphone, donc tout ce qui nous plaît chez Google, en règle générale, c'est plutôt la partie logicielle. On descend, vous allez voir, on arrive directement, paf, sur les photos. Ça, c'est le très, très, très gros point fort de ce smartphone. La vision de lui, donc toujours photo, Pixel 3a, on arrive, tac, mode portrait. On continue, effet de profondeur, donc l'effet bokeh. On arrive ensuite sur les effets de couleurs. On continue, stockage illimité. Donc là, on est pareil sur Google Cloud, donc on reste vraiment dans l'univers de Google. Avec en bas, il vous le marque, Google Photos. On continue de descendre. Là, il vous parle d'autonomie, donc c'est vraiment un mélange entre la partie logicielle et la partie matérielle. Et pour le coup, on descend. Une journée complète d'autonomie. Bon, ça, on va le voir bien évidemment parce que les batteries ne sont pas énormes. Mais ça, je vais vous l'exposer dans quelques temps de la recharge rapide. Et là, dites à Google ce qu'il a à faire. Là, il vous parle tout de suite, bien évidemment, vous l'avez compris, de Google Assistant. Donc, on reste vraiment dans la partie logicielle Google, la sécurité. Alors, on nous parle un peu de matériel avec la puce Titan M. On continue et on arrive sur les couleurs du matériel, OK ? Et ensuite, sur l'ensemble de l'écosystème Google. Google Maps, Google Agenda, Gmail, Chrome, compagnie. Je vous les passe tous. Et bien évidemment, YouTube. Donc, on le voit ici, Google nous parle vraiment plus de logiciel que de matériel parce que c'est leur cœur de métier, c'est leur savoir-faire qui est maîtrisé. Et c'est là-dessus qu'ils vont vraiment se distinguer des autres, épatant par le design qui semble tout un peu plus classique. Je vais vous présenter les produits d'un côté un peu technique. Mais juste avant, j'ai les tarifs très intéressants. Le Pixel 3 est disponible à moins de 400 euros, à 399 euros. C'est un tarif qui est extrêmement agressif. Alors, il y a des concessions qui ont été faites, je vais vous les préciser dans quelques instants. Tandis que le Pixel 3 à XL est à 479 euros. Pour info, le Google Pixel 3 coûte 859 euros. Et le Pixel 3 à XL, 959 euros. Donc, il y a une vraie différence de prix entre ces produits qui sont dans le Premium et les deux autres qui sont dans le milieu de gamme. Mais vous allez voir, en termes de photos, on a gardé l'essence de ce smartphone. On a gardé la partie logicielle derrière. Il y a eu quelques modifications du point de vue matériel qui justifient cette différence de prix. Mais franchement, à mon avis, j'ai hâte de le tester un jour. On va toujours mettre un peu des guillemets parce qu'on le testera. Je peux faire le feedback chez certains copains journalistes. Et je peux vous assurer qu'ils ont l'air juste énorme en photo. Premier point et non des moindres. D'un point de vue design, Google a déjà supprimé la grosse encoche moche qu'on avait sur le Google Pixel 3 XL. Sur le Pixel 3a XL, vous avez le même form factor que sur le Pixel 3, juste un peu plus grand, un peu plus large. Mais dans l'absolu, c'est sensiblement la même chose. On a donc un Pixel 3a qui pèse 147 grammes et un Pixel 3a XL qui pèse 167 grammes qui en font des smartphones relativement légers. Ils sont disponibles toujours dans les mêmes couleurs, le blanc et le noir. J'ai mes petites fiches techniques, je n'ai pas encore tout appris par cœur. Au niveau des écrans, sur le Google Pixel 3a, on a un écran de 5,6 pouces avec une résolution de 2220 par 1080 pixels à 441 pixels par pouce avec un ratio 18,5 neuvième. Tandis que sur le Google Pixel 3a XL, vous avez un écran de 6 pouces avec une résolution de 2160 par 1080 pixels à 402 pixels par pouce et un ratio de 18 neuvième. Dans les deux cas, c'est un écran OLED, on va garder la même qualité qu'on a actuellement sur Google Pixel 3a et Google Pixel 3a XL. Côté audio, on reserve toujours les haut-parleurs stéréo, ça c'est franchement bien. Sauf que cette fois-ci, on a la prise jack qui fait son apparition prise jack 3.5. C'est assez surprenant parce qu'on voit que les constructeurs en règle générale vont supprimer la prise jack pour proposer des technologies plus modernes. Du Bluetooth 5.0 pour aller se connecter avec un casque, réduction de bruit. Le Bluetooth 5.0, on l'a quand même dans ses smartphones, par contre, il conserve la prise jack. L'idée de Google derrière ça, c'est de vous dire, sur un segment milieu de gamme, sur des smartphones à autour de 400 euros, c'est déjà beaucoup d'argent. Les clients ne vont pas forcément être équipés de casques à réduction de bruit, donc on leur propose une prise jack pour qu'ils puissent brancher leur casque filaire. Voilà un peu l'idée derrière ça. Du point de vue performance, on n'est bien évidemment pas sur un Snapdragon 845 et encore moins que 855. On est sur un Qualcomm Snapdragon 170. Côté graphique, c'est une Adreno 615. Il tourne avec 4Go de RAM et à 64Go de stockage non-extensive. Par contre, vous profitez de Google Photos illimité pour stocker toutes vos photos et toutes vos vidéos. L'autonomie, c'était vraiment un point de regret sur Google Pixel 3 parce qu'on tenait une journée et des fois pas forcément une journée. A voir sur ses smartphones, je me pose un peu la question parce qu'on a une batterie de 3000 mAh sur le Pixel 3a et sur le Pixel 3a XL, vous avez une batterie de 3700 mAh. L'autonomie sera bien évidemment meilleure sur le Pixel 3a XL. A voir maintenant si on tient une journée, une journée et demie, ça on en repara lors des phases de test. A noter que vous avez de la recharge rapide, 18W et de la recharge bien évidemment en USB type C. L'OS bien évidemment, c'est de l'OS purement Google. C'est un Android 9 Pie et Google nous promet derrière 3 ans de mise à jour de sécurité. Donc ça c'est aussi un excellent point. Le point le plus intéressant pour moi, c'est la partie photo. Google nous propose à l'arrière un capteur de 12,2 mégapixels avec une ouverture de f1.8 avec un Pixel qui fait 1,4 microns. Je vous passe le truc, vous avez la technologie Dual Pixel, vous avez la stabilisation optique et la stabilisation électronique. Vous avez un angle de vision de 76 degrés. Ici, il y a eu un compromis qui a dû être fait. Pas de grand angle que ce soit à l'arrière ou que ce soit à l'avant. C'est vraiment intéressant sur les Google Pixel 3 et Pixel 3 XL. De l'autre côté, on est sur des smartphones qui sont quasiment à moitié prix. Donc il faut bien un moment de faire un peu de coupe franche pour gagner un petit peu en termes de budget. Et à l'avant, vous avez une caméra de 8 mégapixels avec une ouverture de f2.0. Il y a forcément une différence entre les Google Pixel 3 et les Google Pixel 3a. La différence va se faire, comme je vous dis déjà, du fait que vous n'ayez pas de grand angle. Ça, ça change un petit peu l'histoire parce que le selfie grand angle, j'adorais, vous y rentrez plein de monde à l'intérieur. Ça, c'était le premier point. Le fait que vous n'ayez pas d'autofocus en mouvement et le fait que ce n'est pas possible d'avoir le portrait de groupe. Au-delà de ça, vous avez un appareil photo qui devrait vous permettre de faire d'excellentes photos, que ce soit en condition de nuit, que ce soit en condition de jour. Un truc vraiment optimisé. J'ai déjà vu des rendus. Je trouve ça vraiment intéressant et j'ai hâte de pouvoir tester. Donc une fois de plus, je vous invite dès maintenant à vous abonner comme ça. On en reparlera ensemble dans quelques jours. C'est un smartphone qui, comme je vous l'ai dit, a du Bluetooth 5.0 à du NFC et est vraiment bien à tout d'un grand, à petit prix. Ce ne sera pas aussi performant et ne pourra pas faire autant de choses qu'un Google Pixel 3 et un Google Pixel 3 XL. Parce que derrière, vous ne tournez pas sur le dernier soc de Qualcomm. Vous n'avez pas une machine qui est top de performance. Par contre, à mon avis, pour tout ce qui va être jeux, réseaux sociaux, photos, photos énormes. Bien évidemment, on va le tester. Mais connaissant Google, à mon avis, la machine va être vraiment intéressant et surtout pour son prix à moins de 400 euros sur le Pixel 3a. Et à 479 euros sur le Pixel 3a XL, ça va vraiment faire hyper mal. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez acheté le Pixel 3a ou le Pixel 3a XL ? Est-ce que vous vous êtes dit, ces smartphones ont l'air vraiment intéressant. Par contre, à 800 et quelques et 900 et quelques, je préfère aller sur un autre produit de chez Samsung, Huawei, Apple. Et ceci, bon, voilà, on verra plus tard, peut-être. Et est-ce que vous, sur l'idée d'un smartphone milieu de gamme, vous pourriez vous laisser tenter ? Parce qu'à mon avis, en termes de photos dans le milieu de gamme, ils vont faire extrêmement mal à toute la concurrence. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils peuvent vous tenter ? Oui ou non ? Je vous invite bien évidemment à rester connecté parce qu'on reparle dans quelques jours de ces smartphones. On va les tester. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ici là, je vous embrasse, soyez sages et prenez soin de vous. Ciao !